Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce sera Koulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau glitch sur Call of Duty Modern Warfare 2 qui va vous permettre d'XP vos armes très facilement et d'XP votre niveau de joueur aussi. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode coopératif, donc sur cette map Défense Mont Zaya, donc là je vous affiche une map, une image avec toutes les armes de Mont Maïa, de zone défendue, de profil bas, comme ça vous savez quel mode coopératif je donne quelle arme, donc voilà moi je vais lancer le Mont Zaya, donc c'est parti let's go, donc là ce que vous allez devoir faire c'est de faire en sorte de faire quitter l'autre joueur avec qui vous lancez la partie, donc là je vais rejoindre en random, là je vais choisir la classe asseyant, donc là je vais rejoindre un mec que je connais pas et ce que je vais faire c'est que je vais faire tout pour qu'il quitte la partie, donc je vais relancer la partie en illimité pour qu'il quitte, sinon vous pouvez le lancer, vous pouvez demander à un de vos potes, ben tout simplement qu'il vous rejoigne et ensuite quand vous avez lancé la partie, ben votre pote quitte la partie, et si vous n'avez vraiment personne avec qui pourrait vous lancer la partie, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé, pour essayer de trouver d'autres joueurs qui pourraient éventuellement vous lancer dans une partie et puis quitter, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé et d'aller dans, attendez je vais diminuer le son du jeu, et d'aller dans le salon MW ou dans Glitch ou dans Recherche de Glitcheur pour trouver un autre joueur qui pourrait vous lancer dans une partie, et puis ensuite quitter. Ok donc là j'arrive dans la map, ce que je vais faire c'est tout simplement faire option, recommencer la mission dès que le mec va bouger, là je vois qu'il bouge pas, ah ben il veut faire la technique aussi, donc ce que je vais faire c'est que je vais brancher le micro, et je vais lui demander de quitter, gentiment, tranquillement, je lui demander de quitter, parce qu'en fait il veut faire la même technique que moi, enfin il veut faire un glitch, en tous les cas sur la map, mais le problème c'est que moi aussi je veux faire un glitch, donc on va essayer de s'arranger, si vraiment il veut pas, ben je relancerai une partie, je chercherai un autre joueur, et je ferai la même chose qu'il est en train de faire avec moi, donc option, recommencer la mission en illimité, pour que le joueur qui est avec vous, ben quitte la partie, donc là je vais tout simplement le contacter pour lui demander s'il veut bien quitter, alors l'autre joueur n'a pas voulu quitter, je lui ai demandé gentiment et tout, il m'a pas répondu, j'ai vu qu'il insistait, donc je me suis dit pour pas perdre de temps, je vais relancer avec une nouvelle personne, et je vais réessayer de faire quitter l'autre personne. Ok donc le mec il est parti, je me retrouve dans un lobby tout seul, donc c'est parfait, maintenant ce que vous allez faire c'est choisir votre arme que vous voulez level up dans tout l'arsenal qu'il y a là, donc vous choisissez l'arme que vous voulez level up, moi je garde la lashman parce que tout simplement j'ai pris un nouveau compte pour vous montrer combien d'xp j'allais prendre en plus ou moins 10-15 minutes, donc là c'est parti, quand vous êtes solo dans la map, ce que vous faites c'est que vous allez dans la boutique, dans le ravitaillement, et vous allez acheter deux tourelles automatiques, voilà, quand vous avez les deux tourelles automatiques, vous faites flèche de droite, pour vous équiper des tourelles, et là vous allez placer les tourelles comme je vais vous le montrer, donc vous en placez une juste ici, et vous en placez une autre juste ici, et ensuite vous attendez avec l'arme que vous voulez level up dans votre main, vous attendez que les tourelles tuent tous les joueurs, et quand tous les ennemis sont morts, voilà par exemple ici, après ce que vous pouvez faire pour optimiser le glitch, c'est carrément aller chercher les joueurs qui sont en dessous, vous venez ici, vous tuez les ennemis qui sont juste ici, où est-ce qu'il est l'autre ? Il est sorti ou quoi ? Bon bref je le vois pas, c'est pas grave, ensuite quand tous les ennemis sont morts, voilà là tous les ennemis sont morts, ce que je fais c'est que je fais recommencer la partie, donc je vais faire ça pendant 10-15 minutes, et on va voir combien d'XP ça va me rapporter, je pense que je vais le faire pendant 15 minutes, et on verra bien combien de niveaux je vais gagner en 15 minutes, c'est plus ou moins le temps d'une partie normale, 10-15 minutes, hop, j'ai oublié de prendre les tourelles, et on verra bien combien je vais gagner d'XP avec mon arme, et combien je vais gagner d'XP de joueurs, donc c'est parti, on se retrouve dans 15 minutes. Ok donc là ça fait 15 minutes tout pile que je suis en train de le faire, faire la technique, donc en fait c'est pas vraiment un glitch, donc là je vais quand même le refaire, je vous remonte, vous achetez 2 tourelles, ensuite vous allez les placer devant, mais je trouve que c'est pas vraiment un glitch, c'est plus une astuce pour level up facilement les armes en vrai, donc vous placez les tourelles, vous gardez bien l'arme que vous voulez level up dans votre main, parce que c'est les tourelles en fait à chaque fois qu'elles vont faire une élimination, ça va servir pour l'arme que vous avez dans vos mains, donc les XP que vous allez gagner grâce à la tourelle, c'est les XP que vous gagnerez pour l'arme que vous tenez dans vos mains, donc là vous passez comme moi j'ai passé, vous tuez tous les ennemis, ensuite vous faites recommencer, et là vous faites ça en illimité, donc là ça fait 15 minutes que j'ai fait ça, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le refaire une dernière fois, et comme ça, vous voyez bien comment je fais, parce que là je pars aller en même temps, donc là je vous laisse le gameplay quand je me concentre, vas-y let's go, et ensuite je vais me suicider, donc hop, je mets la tourelle juste ici, je mets l'autre tourelle juste là, le mec qui est derrière moi, il n'est pas toujours là, parfois il est derrière le mur, donc là normalement il y en a un qui vient, mais là il n'est pas venu, donc là je rentre, je suis celui là, parfois il y en a 3, 4, 5, là je vois qu'il en reste un, c'est bon il est mort, là il n'y a plus de points rouges, là je vais me suicider pour mettre fin à la partie, mais là vous vous recommencez, vous faites ça en illimité, donc là la partie est terminée, donc en fait ça prend 30 secondes, donc en 15 minutes j'ai pu le faire 30 fois, voilà plus ou moins, plus ou moins, plus le chargement et tout, peut-être que je l'ai fait 20, 25 fois quoi, donc là je vais quitter la partie, vous quittez la partie, et ensuite là vous allez voir que vous allez gagner des XP, ah, c'est possible que le rapport de combat ne s'affiche pas, comme là ça s'est passé, mais j'ai quand même gagné des XP, parce que vous pouvez voir que je suis niveau 15, quand j'ai commencé j'étais niveau 11, ma Lashman elle était niveau 1, ça je ne voulais pas montrer en début de vidéo, mais j'aurais peut-être dû le faire, Lashman, vous allez voir, classe perso, bah de toute façon regardez, la Lashman elle était niveau 1, tout simplement parce que, bah elle était bourriée, je ne peux pas la faire level up autrement, donc là regardez, je suis niveau 12, donc en 15 minutes, et j'ai monté de 12 niveaux, donc ça veut dire qu'en 20 minutes, ouais en 20 minutes, vous pouvez monter une arme max, n'importe quelle arme niveau max, en 20 minutes, donc grâce à cette astuce, après la M16, vous la montez en 18 minutes quoi, 17 minutes, parce qu'elle a moins de niveau, enfin il y a des armes que vous pouvez monter en beaucoup moins de temps, donc là c'est la 23 par contre, celle-là, elle va prendre un peu plus de temps, genre 25 minutes, celle-là 29 niveaux, peut-être que ça va vous prendre 30 minutes, le double de temps, ouais les niveaux 30, je pense que ça va vous prendre le double de temps, par contre, il y a des armes, ils ont un bas level, genre la 15 level, ça vous le faites en 10 minutes, en 15 minutes, 13 level en 15 minutes aussi, les snipers, il vous faudra un petit peu plus de temps, le bouclier en 15 minutes, c'est fait, donc voilà, peut-être les guns aussi, on va regarder un truc, les guns c'est combien, 27, 27, 27, et les lanceurs, 15, 15, 15, donc voilà, chaque lanceur, vous pouvez le faire en 15 minutes, couteau, bon après, il faut que les armes soient aussi disponibles dans la map, c'est vrai que je ne peux pas oublier cette petite information, si les armes ne sont pas disponibles dans la map, vous ne pouvez pas les level up, mais voilà, vous avez vu en 15 minutes, j'ai pris 4 niveaux de joueurs, et j'ai pris 12 niveaux d'armes de la Lashman, donc c'est quand même assez rapide, pour une astuce, enfin en vrai, ce n'est pas un glitch, je ne vais pas mettre glitch dans ma vidéo, dans le titre, je vais mettre astuce, parce qu'en vrai, c'est une astuce, ce n'est pas un glitch, je ne pense pas qu'ils vont patcher ça, peut-être qu'ils vont patcher la tourelle, peut-être, c'est vrai, peut-être parce qu'en fait, comme la tourelle fait des XP, et ça donne l'XP sur vos armes, peut-être que ça, en tous les cas, je vais marquer astuce sur ma vidéo, parce que je trouve que c'est plus une astuce qu'un glitch, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec, et ciao, peace !